Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver au Rem Gym. D'ailleurs Pascal, merci pour ton accueil. Alors aujourd'hui, vidéo qui va clore ce dossier consacré aux étirements. Vidéo durant laquelle je vais répondre à trois questions. Quand s'étirer, pourquoi et comment ? Je vous rappelle que je parlerai par défaut des étirements statiques, étirements utilisés par la majeure partie des pratiquants. Et enfin, rappelez-vous, lors de la toute première vidéo de ce dossier, nous avions vu qu'effectuer des étirements statiques durant l'échauffement était loin d'être bénéfique. Qu'en est-il maintenant des étirements effectués pendant, après et en dehors de notre séance ? Nous allons voir ça de suite. Alors y a-t-il un intérêt à effectuer des étirements statiques durant notre séance, c'est-à-dire entre les séries ? Réponse courte, malheureusement non. Alors non seulement il n'y aura pas de réel impact bénéfique, mais si vous les effectuez de la mauvaise façon, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Je m'explique. Si vous soumettez le muscle que vous travaillez à un étirement statique, soit trop intense ou alors soit trop prolongé, que va-t-il se passer ? Et bien premièrement, vous allez comprimer les vaisseaux sanguins, ce qui va à l'encontre d'une bonne circulation sanguine, donc d'une bonne oxygénisation, et c'est également votre congestion qui va en pâtir. Mais vous allez également risquer de perdre ce fameux tonus musculaire qui est si important pour nos performances. Cependant, il y a bien un cas de figure dans lequel ils pourraient éventuellement trouver leur place. Et je parle principalement aux avancées. C'est si la raideur du muscle que vous travaillez, qui va inéluctablement augmenter au fil de votre séance, occasionne une gêne fonctionnelle ou alors une perte d'amplitude de travail. Par exemple, le biceps, au fil de la séance, j'ai du mal à tendre le bras. Là, il peut être bon d'effectuer des étirements statiques très courts, 5-10 secondes, à faible intensité, afin de redonner un peu de longueur à votre muscle, de vous débarrasser d'un peu de raideur. Alors, y a-t-il des avantages à effectuer des étirements statiques en fin de séance ? Réponse courte, oui. Même si, effectivement, on est très loin des vertus récupératrices qu'on nous a vendues pendant tant d'années, il en existe tout de même. Premier avantage, c'est qu'il va permettre au muscle, qui sera très raide en fin de séance, à retrouver sa longueur initiale. Ça va permettre également de sensiblement stimuler la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Mais cela va permettre surtout de vous relaxer, car effectuer des étirements va stimuler la sécrétion d'endorphine, favorisant ainsi le retour au calme, qui, mine de rien, est quand même le premier processus de récupération post-training. Alors, comment l'effectuer ? C'est très simple. Vous allez étirer le muscle qui vient d'être travaillé durant 10 à 15 secondes, pas plus, avec une intensité modérée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sous tension, vous vous arrêtez, vous n'allez pas jusqu'à la douleur. Et cet étirement, vous allez le renouveler 2 à 3 fois. Alors, quelles sont les choses à éviter ? Vous l'aurez compris, faire des étirements statiques soit trop prolongés, soit trop intenses, voire les deux. Cela entraînerait plusieurs conséquences. La première, maintenant vous le savez, c'est la compression des vaisseaux sanguins, qui va à l'encontre d'une bonne circulation sanguine, donc d'un bon apport en oxygène, d'un bon apport en nutriments, en amont. Vous allez savoter votre récupération. Mais vous allez également aggraver les micro-lésions qui ont été infligées durant votre entraînement sur la structure musculaire. Ce qui peut amener à une blessure de micro-lésion, on va passer à macro-lésion, et peut-être une déchirure. Et enfin, et là je parle principalement pour les personnes qui voient en cette méthode d'extrême stretching, le moyen de parfaire le travail musculaire. Attention à ne pas rencontrer le risque d'être dans l'incapacité de suffisamment récupérer. Dans l'absolu, privilégiez plutôt des étirements de courte durée à intensité modérée. Alors qu'en est-il des étirements statiques effectués en dehors des séances, en l'occurrence sur le jour de repos ? Personnellement, c'est le moment idéal pour les effectués. Car réaliser loin de nos séances va nous assurer qu'ils n'auront aucun impact négatif sur notre récupération et sur nos performances. C'est également le moment idéal pour travailler ou entretenir votre souplesse. Ceci afin de gagner en amplitude de travail pour de meilleurs résultats, mais également réduire à long terme le risque de blessure. Alors concernant ces étirements, deux grandes écoles, ceux qui préconisent les étirements dits à froid, c'est-à-dire sans aucun échauffement au préalable, afin de s'assurer de véritablement étirer, en plus du muscle, le tissu conjonctif, en l'occurrence le tendon. Alors à mes yeux, ce type d'étirement s'adresse à certaines personnes. Les athlètes, les pratiquants d'un sport dont la souplesse est une qualité physique primordiale à développer, par exemple les gymnastes, ou alors les personnes qui ont déjà une bonne expérience du stretching et surtout une très bonne expérience de l'autogestion du seuil de la douleur. Car un débutant qui va faire des étirements à froid, ça risque d'amener à une blessure. Donc personnellement, aujourd'hui, je vais vous conseiller de faire ces étirements précédés d'un très léger réchauffement. Je ne vous demande pas d'aller sous la barre de développer couché. Faites quelques mouvements, même sans matériel, afin de monter le muscle et le corps en température. Vous pouvez également faire quelques séries d'étirements beaucoup plus courtes afin de vous mettre dans le bain. Alors comment les effectuer ? C'est très simple, c'est comme un programme de musculation. Vous allez choisir 2 à 3 exercices grand maximum. Pour chaque exercice, vous allez effectuer 2 à 3 séries d'un étirement qui ira de 30 secondes minimum à 1 minute maximum selon votre souplesse. Durant ces étirements, veillez bien à les effectuer de manière progressive, souple, sans à-coups, sans gestes brusques, afin de ne pas vous blesser, mais également afin de ne pas activer le réflexe myotatique. Veillez également à respirer profondément. Cette respiration profonde va vous aider à diminuer le tonus musculaire, à enlever un peu de raideur, afin de favoriser l'étirement musculaire. Et surtout, au niveau de l'intensité, une fois que le muscle est mis sous tension, arrêtez-vous. N'allez pas jusqu'à une douleur intolérable. Et surtout, mais ça c'est évident, n'étirez jamais un muscle qui est blessé, mais également un muscle trop courbaturé. Et voilà qui conclut cette vidéo et par la m'occasion, ce dossier consacré aux étirements, en espérant que cela vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si à l'avenir vous seriez intéressé pour que je fasse des vidéos tutoriels sur les différents exercices d'étirements par groupe musculaire ou que j'aborde d'autres techniques de stretching, en l'occurrence les étirements balistiques ou PNF. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances d'étirements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut.